J'ai eu l'honneur quand même de gagner le grand prix FAPA, la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines. C'est un prix constitué par cette fédération, une fédération composée de plusieurs agences de presse africaines et atlantiques. Donc, chaque année, ils font un tri dans le travail des journalistes agenciers pour récompenser et promouvoir un peu l'excellence dans les agences de presse africaines. Et j'ai fait que pour cette année, 2018, l'agence de presse sénégalaise APS a été honorée parce que le prix lui est attribué, le grand prix de la FAPA pour l'édition 2018 à travers un reportage dont ma modeste personne est l'auteur. Le reportage s'est pagé ici en Casamance. Ce qui est intéressant ici, au-delà de la récompense, au-delà de ce privilège, au-delà de cette reconnaissance internationale du travail journalistique que les agents de l'APS, de façon générale, mènent au quotidien dans un grand anonymat, au-delà de tout cela, ce qui est important est que pour une fois, on a parlé de la Casamance sur la chaîne internationale sans pour autant mettre le curseur sur l'horreur, sans pour autant mettre l'accent sur ces braquages, sur cette rébellion, sur ces différentes belligérances qui vraiment sont en train de coûter cher à cette très belle région. Nous avons voulu mettre la lumière sur ces belles dames, sur ces braves femmes casamanceuses qui, au quotidien, s'attellent à avoir de quoi faire vivre leur famille, à avoir de quoi faire prendre en charge les frais médicaux, les frais de scolarité. C'est dans la forêt de Bokounoum. Ce sont dans la brousse, ces femmes qui sont dans la brousse pour soit cueillir les fruits, pour les revendre, soit pour ramasser les noix d'acajou, soit pour creuser des puits, même pour aller arroser des parcelles maraîchères, soit ces femmes, notamment de Mandina-Mankagne, qui se sont constituées en un géie de femmes réfugiées de Bessire, qui font la transformation des déchets à des briquettes de charbon bio. Moi, je pense que c'est tout ce travail des femmes-là qui est récompensé à travers ce prix. Nous voulons vraiment rendre hommage à la femme casamanceuse qui a fait l'objet de ce reportage, qui a été salué, en tout cas à l'échelle africaine de Parma Voix. L'agence de presse sénégalaise a voulu rendre un hommage mérité et appuyé à la femme casamanceuse. Maintenant, pour les journalistes que nous sommes et qui évoluons dans une région aussi sensible que celle de la casamance, nous devons toujours avoir cette grosse responsabilité dans la couverture, dans la collecte d'abord de l'information, dans le traitement et dans la diffusion de l'information. Nous devons faire souvent dans l'autocritique, dans l'autocensure même. Moi, je pense que c'est une très grosse responsabilité parce que c'est une région très belle. La destination casamanceuse est prometteure. Les pouvoirs publics nécessitent de fondre des efforts dans les investissements publics au niveau de la casamance dans divers domaines. Moi, je pense qu'un simple article de presse ou un élément radio de moins d'une minute peut faire reculer tout ça, peut nous ramener encore plusieurs années encore. Il faudra qu'on évite tout cela. Je ne peux pas avoir la prétention de donner une leçon de morale. Non, au confrère, loin de là, je pense que je suis le plus petit, je suis le moins diplômé, peut-être que je suis le moins talentueux. Mais c'est juste à travers ce signe divin, à travers ce prix qui récompense toute la casamance, appeler les uns et les autres à vraiment faire dans la responsabilité, dans le traitement médiatique et dans les éléments courts que nous envoyons à Dakar tous les jours. C'est très intéressant parce que cette région mérite mieux que le sort qu'elle connaît actuellement.